Donc voyons maintenant à propos de la fonction royale dans la Torah, l'exemple du roi David. Comme l'affirme Moïse de Léon, auteur principal du Zohar que j'ai mentionné tout à l'heure, donc le livre de la splendeur, dans un de ses ouvrages intitulés « Le cycle du sanctuaire », le roi David représente le principe royal universel hors de l'histoire. Je cite « Le roi David vit et existe éternellement et dans tous les siècles ». En effet, plus que le roi historique remarquable, David est avant tout le roi archétypal. Sa fonction sacerdotale consiste là aussi à unir le monde d'en haut céleste, domaine divin, à celui d'en bas, terrestre. Et cette fonction est inscrite dans son nom même, David, ce que nous allons voir en examinant les lettres hébraïques. Donc, trois consonnes en hébreu. DVD En hébreu, dalet, vav, dalet. Un dé au début, un dé à la fin, et au milieu une petite lettre, le vav, dont on va voir quelles sont les caractéristiques. Donc, en hébreu, la lettre dalet peut se vocaliser aussi « delet ». Quand on la vocalise « delet », eh bien, elle veut dire, elle signifie « porte ». Donc, on a une porte au début, une petite lettre au milieu, et une porte à la fin. La lettre du milieu, donc cette lettre vav, c'est un crochet. La lettre d'alet, le dé, est la quatrième lettre de l'alphabet hébraïque, à laquelle est associée la valeur numérique symbolique 4. 4 renvoie, dans la métaphysique kabbaliste, aux quatre mondes, du plus subtil au plus dense. Donc, Hatsilut, le monde des émanations, où sont les séphirotes. Briya, le monde de l'idéation, de la pénétration des forces dans la substance. Yedzira, le monde de la formation, de la mise en forme des densités matérielles. Et enfin, Asia, et le monde, donc, de la réalisation phénoménale. Ce quatre, des quatre mondes, renvoie en correspondance aux quatre degrés constitutifs de l'homme, du plus subtil au plus dense. Là, je vais reprendre, donc, dans le même ordre. La néchama, la néchama, c'est l'âme divine, néchama veut dire celle qui est plantée. Vous avez ensuite la néfèche, qui est l'âme vitale. Ensuite, le roach, qui est le souffle. Et enfin, le gouff, donc, qui correspond au corps, c'est le degré physique. Quant à la lettre du milieu, donc, là, je vous ai parlé de cette lettre d'Alète, donc, qui valait, qui a pour valeur numérique symbolique le 4. Quant à cette petite lettre du milieu, là, le vave, qui est donc le pictogramme du crochet, elle relie, en fait, ces deux quaternaires. Quaternaire d'en haut et quaternaire de l'homme. Qui est derrière, qui se cache derrière ce vave, finalement ? Eh bien, c'est l'homme royal. L'homme royal, en l'occurrence, le roi David, qui unit, donc, la porte d'Alète, qui unit la porte qui ouvre sur l'infini du monde d'en haut à la porte qui ouvre sur l'infini du monde d'en bas. Et, c'est intéressant aussi de faire un peu de généalogie symbolique, là aussi, de qui David descend-il, selon la Bible ? Qui est son père ? Le père de David est Yishai. En français, on dit Gécé. Petite lettre au début, yode, un chine au milieu, et petit yode, petite lettre, donc, à la fin. Que veut dire Yishai ? Yishai signifie « il a un yode » ou « il est un yode ». Yesh veut dire ici « il y a » ou « il est un yode ». La lettre « yode » ou « y », la plus petite consonne de l'alphabet hébraïque, mais surtout aussi la première lettre du tétragramme hébraïque, yhvh, ressemble à une espèce de germe, un germe divin. À l'origine, son écriture protocinaïtique montrait un doigt pointant vers le bas. Le roi David descend donc de Yishai, celui qui a ou qui est un yode. Et là où c'est intéressant, c'est que le yode vaut aussi 10, et renvoie donc dans la Kabbalah à la perfection de la présence divine ou encore au total achèvement de la manifestation divine à l'échelle métaphysique. On a bien compris, il n'est pas question ici du personnage historique de David, mais du principe royal, hors du temps, ainsi que le fait remarquer l'auteur du Zohar, donc dans son cycle du sanctuaire, un shekel à Kodesh, Moïse de Léon, que j'ai cité tout à l'heure. Je cite, « Or, au sujet de secrets de la dimension séphirotique du roi David, nos maîtres de mémoire des bénis ont dit, et là c'est une citation du Talmud, le roi David est vivant et existant pour l'éternité et pour l'éternité des éternités. » Donc on est hors du temps. D'où vient ce cent-temps ? Qu'est-ce qui permet de dire justement qu'il est hors du temps ? Eh bien, on va le voir à travers l'écriture de ce nom du roi David. « Il le porte en quelque sorte au sein même de son nom. Explorons encore ce vav. » Parce que finalement, on n'a pas encore épuisé le sens de cette lettre. Donc voyez le petit crochet qui est placé entre les deux dés, les deux portes, ici, qui correspond à ce V-là, si c'est plus pratique pour vous visuellement de vous reporter. Ce petit crochet est placé entre les deux dés, les deux portes. Le vav est bien le pictogramme du crochet en hébreu et joue le rôle en grammaire hébraïque de la conjonction de coordination « et ». Or, comme je l'ai fait remarquer auparavant, la fonction symbolique royale de David est de coordonner le monde d'en haut à celui d'en bas et cette coordination est donc matérialisée par ce vav. Une coordination qui permet la communication dynamique d'un monde à l'autre, du monde de l'émanation et de l'idéation à celui de la réalisation dans le monde phénoménal. Donc, coordination signée par le vav, mais pas seulement. Parce que cette lettre a aussi la propriété d'agir sur le temps. En effet, dans la grammaire biblique, sa présence dans un verbe, par exemple, peut convertir son futur en passé et inversement son passé en futur. Pensez à la Genèse, la lumière fut. En réalité, il y a un vav, donc on peut aussi bien traduire au passé que traduire aussi au futur. Ce vav est un vav conversif, donc cette lumière fut et sera. Au fond, c'est une lumière qui perdure dans le temps. C'est ça la signification. Donc, l'idée étant qu'un événement passé se prolonge dans le futur et qu'un événement futur peut avoir eu lieu dans le passé. En somme, il y a un trait d'union entre ces temps. Ce qui peut nous inciter à penser que ce vav marque un éternel présent. Propriété équivalente aussi pour un nom dans un contexte biblique. Évidemment, ce n'est pas dans tous les contextes. Tout dépend. Le contexte est extrêmement important, aussi bien pour l'hébreu que pour le chinois également. C'est valable. C'est valable. C'est valable. C'est valable. C'est valable.